Gladiator marque un double retour cinématographique, celui du peplum qui avait disparu des écrans depuis l'effondrement des grands studios italiens et celui, plus notable, de Ridley Scott, dieu vivant du début des années 80 qui, n'a jamais arrêté de tourner certes, mais dont les derniers opus à l'époque l'avaient laissé pour mort cinématographiquement parlant, alors que son frère Tony, dans le même temps, effectuait le parcours inverse. Doté d'une production, Dreamworks, et d'un casting en béton, Russell Crowe, Connie Nilsson, Joaquin Phoenix, Richard Harris, Olivier Reed. Dans son dernier rôle, Gladiator casse la baraque et remporte dans la foulée une tripotée d'Oscar méritée. Mériter, ça reste à voir. Le scénario calque habilement ce de la chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, Ben Hur ou encore José Wells hors la loi, et nous présente un nouveau personnage dont le nom se termine en or. Après Terminator, Predator, voici Maximus Gladiator qui intronise, Oscar à la clé, Russell Crowe comme nouvelle. Héros bodybuildés, qui cassent du sauvage dans l'arène comme Conan dans sa prime jeunesse. Si le parcours de Maximus est balisé et manque quelque peu de surprise, qu'il faudra aller chercher du côté des personnages secondaires, Connie Nilsson en tête, il faut reconnaître à Ridley Scott ce qui est à Ridley Scott. En renfeuzeur d'images qu'il a été, Scott expérimente des effets d'obturation saisissants, mélangeant caméra 35 et nouveau format numérique, expérience qu'il poussera encore plus loin dans la chute du faucon noir. Certaines scènes d'action sont saisissantes, le combat qui ouvre le film mettant en présence les troupes de Maximus face aux envahisseurs barbares. De même la reconstitution numérique et historique est presque trop « parfaite », Scott maîtrise ses images et les outils numériques mis à sa disposition. Un autre point en faveur de Gladiator vient de son absence totale de cynisme et d'humour. Ridley Scott met en scène un récit au premier degré où les désordres psychologiques esquissés mais rendus palpables par le casting impeccable, Joaquin Phoenix en empereur mal aimé et torturé par l'inceste et surtout le personnage féminin incarné par Connie Nilsson qui navigue En territoire hostile, la reine du pouvoir, essayant de préserver son fils de la folie de son empereur de frère tout en restant fidèle à son amour renaissant mais impossible envers Maximus, viennent servir et renforcer une histoire de vengeance somme toute banale. Même le thème de Hans Zimmer est beau et serait écoutable s'il n'était pas monté en boucle 50 fois durant le film. Tous ces points positifs font de Gladiator un bon film au regard de la production de blockbusters hollywoodiens et c'est bien là le problème. Si Gladiator avait été réalisé par, au hasard, Brett Ratner, on aurait applaudi au chef d'œuvre. Mais les attentes sont trop fortes, Ridley Scott a placé malgré lui la barre trop haute par le passé, et voir le réalisateur de Blade Runner nous. Servir un actionneur de bon niveau ne suffit pour égaler le souvenir d'Harrison Ford et Rutger Howers affrontant sur les toits sur fond de métaphysique. C'est à se demander où est passée la colombe de Rutger. Car c'est bien d'âme qu'il s'agit ici, si celle du Gladiator Maximus retourne apaisée auprès de celle de sa femme, celle de Ridley Scott semble s'être égarée, et définitivement perdue dans le bourbier nausé du Mogadis Chiot de la chute du Faucon Noir. Version longue La version de Gladiator présentée comprend un quart d'heure d'images supplémentaires, qui portent la durée du film à 2h44, générique de fin inclus, au lieu de 2h29 précédemment. Sur les 12 séquences rajoutées ou rallongées, 10 ne sont pas réellement inédites, puisqu'on avait pu les découvrir dans les scènes coupées de l'édition précédente. Voici la liste complète des ajouts réalisés, avec le nom sous lequel était présentée la séquence dans l'édition précédente, le time-code auquel elle apparaît dans le film et sa durée. Après la bataille, 16 minutes 45 s, 1 minute 10 s, le soir du combat contre les Germains, Maximus se rend au chevet des blessés avant de rejoindre la fête célébrant sa victoire. Il s'agit de l'ajout le plus évident, tellement il s'intègre parfaitement au Récit au niveau du ton et de la musique de Hans Zimmer Force et recueillement, 31 minutes 35 s, 40 s, quelques plans nous montrent Marc Aurel en train de méditer devant les bustes de ses ancêtres avant d'annoncer à Commode qu'il ne lui succèdera pas en tant qu'empereur. Première scène inédite, 52 minutes 55 s, une discussion entre gladiateurs qui prend place entre la Sélection entre rouge et jaune chez Proximo et le premier combat en arène. Le personnage du gladiateur qui s'urine dessus de peur juste avant ce combat y est en particulier développé. On apprend qu'il était Scrib auparavant et qu'il est terrifié à l'idée de se battre. Le marché aux couleurs, 54,05 minutes s, 1 minute 20 s, toujours avant le premier combat des gladiateurs, une discussion entre Proximo et d'autres, managers, de gladiateurs qui parient sur l'issue de l'affrontement à venir. Les secrets de la gloire, 1h07 minutes et 25 secondes, 15 s, avant le combat, seul contre Tuss, qui s'achève sur la décapitation à deux épées. Proximo harangue Maximus en lui demandant plus de spectacles et moins de barbarie pure, ceci afin de gagner les faveurs du public. Vox non populi, 1h18 minutes et 25 secondes, 3 minutes 45 s, juste avant l'arrivée de Maximus à Rome, Lucilia rend une visite nocturne à Gracchus, pour faire un point sur la situation politique et se prononce en faveur de l'assassinat de son frère Commode. Gracchus lui répond que Commode est trop populaire pour le moment, qu'il faut être patient et attendre la bonne opportunité pour frapper. Père et file, 1h37 minutes et 50 secondes, 1 minute 40 s, suite à la révélation de l'identité de Maximus en plein colisée, Commode se rend dans les entrailles de son palais pour y déchaîner sa rage sur un buste de son père, qu'il mutile à coups d'épée. L'exécution, 1h44 minutes et 40 secondes, 2 minutes 45 s, l'exécution sous les ordres de Commode de deux soldats ayant selon lui caché des informations à propos de l'évasion de Maximus en Allemagne. Cette séquence fait écho à une scène précédente où Lucilia conseillait à Commode de dire aux légions que leur trahison, concernant Maximus, serait puni. Surveiller et punir, 2h05 minutes et 40 secondes, 1 minute 10 s, Gracchus envoie l'un de ses domestiques remettre de l'or à Proximo en échange de son soutien à l'attentat qui se prépare, mais l'opération avorte à cause de la présence d'espions surveillant Proximo. Ce qui justifie explicitement la réplique, ça ne marchera pas. L'empereur en sait trop. De ce dernier dans la scène suivante, où Maximus peine à le convaincre de participer au complot. Un autre ennemi, 2h08 minutes et 25 secondes, 55 s, la suite de l'intrigue d'espionnage introduite dans Surveiller et punir. La scène où Lucilia et Commode sont allongés côte à côte sur le lit voit en effet son introduction rallongée par l'ajout de plans où Lucilia croise dans un couloir du palais les deux espions qui surveillaient Proximo, et se sentaient pied par eux. J'assalome, 2h18 minutes et 50 secondes, 20 s, quelques plans supplémentaires dans l'attaque nocturne des prétoriens contre la résidence de Proximo. Deuxième scène inédite, 2h25 minutes et 10 secondes, 20 s, juste avant le duel final, alors que Maximus est enchaîné. Dans le sous-sol du Colisée, Quintus vient s'excuser de sa traîtrise auprès de lui. Des excuses qui sont sèchement rejetées par Maximus. Cette version longue ne change pas fondamentalement le ton ou la trame générale du film mais en modifie profondément l'orientation. Une seule des douze séquences modifiées ou rajoutées concerne en effet directement le personnage de Maximus. Après la bataille, toutes les autres approfondissent avec succès les autres protagonistes du récit, Commode. Lucilia, Proximo, Marc Aurel, et même des personnages très secondaires comme Quintus ou le gladiateur terrifié du premier combat, et emmène celui-ci dans une direction plus globale, moins centrée sur Maximus. Le parcours de ce dernier et sa vengeance ne sont alors plus le seul cœur de l'histoire, le personnage de Commode et les manœuvres politiques qui l'entourent devenant tout aussi important. Plus de profondeur dans les personnages et dans l'intrigue donc, au détriment il est vrai du rythme et de la durée du long métrage. Loin des quelques retouches anecdotiques que sont trop souvent les scènes coupées, les deux versions de Gladiator sont autant de films différents, l'un sauvage et brutal, à l'image du destin tragique et violent de Maximus, l'autre plus ample, plus lent aussi, la plupart des scènes réintégrées créent de vraies pauses, voire des ruptures dans la progression du récit, dans lequel les exploits physiques du général devenu Gladiator ne sont que la partie visible de Machiavéliques intrigues de pouvoir dont le public de l'arrêt ignore tout. On en regrette, d'autant plus l'impossibilité de choisir de visionner l'une ou l'autre de ces deux versions complémentaires sur ce DVD, une option belle et bien présente sur le Zone 1 ainsi que dans d'autres pays. Malgré ce manque, on ne peut que conseiller cette nouvelle édition à tous ceux qui ont apprécié Gladiator, surtout s'il en possède déjà une édition précédente, ce qui est plus que probable. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1